Salut tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui on va s'attaquer à la première chose qu'Apple a présentée pendant son keynote de septembre mais qui commence seulement à arriver en magasin. C'est le nouvel iPad de 10,2 pouces. On va donc le déballer ce petit iPad. On peut voir qu'il s'agit toujours du même type d'illustration sur la boîte depuis l'iPad Air 2 qui m'en avance la finesse du produit. Au niveau du modèle, j'ai donc choisi l'iPad de 7ème génération en 32Go, gris sidéral et Wi-Fi. C'est donc l'entrée de gamme qui est actuellement à 389€ chez Apple et puis il est aussi disponible en 128Go. Ainsi qu'en argent et en or. Et puis comme sur tous les iPads, vous avez le choix de prendre soit un modèle Wi-Fi, soit un modèle cellulaire, mais par contre pour le modèle cellulaire, vous aurez besoin d'un forfait supplémentaire chez votre opérateur. Pour le contenu de la boîte, on se retrouve directement avec l'iPad qui nous attend tout de suite en soulevant le couvercle. On le met de côté pour un moment et on va voir ce qui se trouve dans la boîte. On a donc un câble Lightning verre USB assez classique et une pochette qui contient quelques papiers qui pourraient être utiles si c'est votre premier iPad ainsi que l'adaptateur secteur qui est de 12W il me semble. Donc pas de recharge rapide ici. Un détail que je trouve sympa, c'est qu'Apple inscrit désormais l'adresse d'Apple Park sur le plastique de tous les produits qu'elle vend depuis l'année dernière. En parlant de plastique, il est assez classique ici vu qu'il est différent du plastique mélangé à du papier qu'on peut voir notamment sur les iPads plus haut de gamme ainsi que sur les Mac et qui est donc plus écologique. Comme vous l'avez dit, une fois qu'on a fini le déballage, la première chose à faire, c'est de configurer son produit. Et là, comme c'est un iPad d'entrée de gamme, on a toujours Touch ID qui est présent à l'inverse de Face ID qui reste exclusif à l'iPad Pro pour le moment. Pour le capteur en lui-même, c'est la première génération de Touch ID et c'est vraiment pas top. Je ne comprends pas comment Apple pour produire ce capteur qui date de 2013, qui est arrivé avec l'iPhone 5S. Une fois qu'on a fini d'enregistrer son empreinte, on continue la configuration initiale et on sera rapidement accueilli directement par iPadOS qui est installé sur ses nouveaux iPads. Au niveau des nouveautés, vous avez tout d'abord un écran de 10,2 pouces qui succède au 9,7 pouces qui était présent depuis le tout premier iPad en 2010. Un écran plus grand, c'est évidemment appréciable, mais vous perdez quand même quelques trucs par rapport aux modèles les plus chers. Tout d'abord, vous n'avez pas True Tone qui adapte la colorimétrie de l'écran à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et puis les couleurs sont également moins bonnes car ils ne couvrent pas l'espace colorimétrique sRGB en entier et encore moins le P3. Mais honnêtement, malgré tout ça, ça reste quand même un écran de très très bonne qualité et puis c'est un plaisir à utiliser. Là où ça a un peu plus de mal à passer pour moi, c'est que l'écran n'est toujours pas laminé. C'est-à-dire qu'il y a un petit gap d'air entre la vitre et la dalle et je trouve que c'est vraiment moins agréable à l'œil. Et puis si vous tapez fort avec vos doigts ou que vous utilisez Apple Pencil, vous entendrez un petit bruit que je trouve assez désagréable personnellement. En parlant d'Apple Pencil, la première génération est toujours compatible avec cet iPad entrée de gamme. Et puis la nouveauté de cette année, c'est la présence du Smart Connector qui vous permettra de connecter différents accessoires comme des claviers externes. C'est cool surtout si vous comptez l'utiliser pour prendre vos cours par exemple. Le cœur de cet iPad, c'est la puce A10 qui est apparue il me semble il y a 3 ans avec l'iPhone 7. Ça n'a pas posé de problème pour utiliser cet iPad au quotidien ou même profiter du catalogue d'Apple Arcade, mais j'aurais préféré qu'Apple prépare plus cet iPad pour le futur avec une puce A11 par exemple. Mais voilà, les changements s'arrêtent là pour cet iPad 7 et même si ça peut sembler un peu maigre et que j'ai été assez critique dans cette vidéo, je trouve que c'est toujours vraiment un super bon rapport qualité-prix pour ceux qui n'ont pas besoin de les avancer de l'iPad Air ou de l'iPad Pro, surtout pour les étudiants. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Allez salut !